Le circuit de l'Europe à quelques kilomètres de Rouen, le camp de base du Team 76. Depuis le début de l'année, ils n'ont d'attention que pour ce karting qui doit les mener au bout des 24 heures du Mans. Il a fallu le désosser, le transformer pour le préparer à la plus célèbre des courses d'endurance. Sur toutes les interventions mécaniques, il faut effectivement que l'équipe puisse intervenir facilement et rapidement. Donc il y a pas mal d'adaptations au niveau plaquettes de frein, pneumatique, moteur, etc. pour pouvoir faire des changements ultra rapides. Sur la piste aussi, chaque détail compte. Ce jour-là, Franck et Eric sont au volant pour les derniers essais. Quelques tours et quelques virages plus loin, le verdict tombe. D'abord, ça glisse beaucoup, alors que je suis d'accord. On peut aller faire qu'on travaille peut-être sur les pressions pour essayer de retrouver un peu de grippe, essayer de les faire chauffer un peu plus. À chacun son job. À cinq jours du grand rendez-vous, la pression monte. Ça fait depuis un an presque qu'on en parle. Donc on a envie d'y être là. Et puis de voir un petit peu le résultat qu'on peut avoir. Le grand saut dans l'inconnu. Car aucun des membres du team n'a jamais connu une course de 24 heures. Jusqu'ici, tout va bien. On a fait deux courses de 6 heures pour s'entraîner. On a fini les deux courses de 6 heures. C'était déjà le premier objectif, effectivement. C'était déjà le premier objectif. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça tienne 24 heures. Et maintenant, direction Le Mans pour la course de leur vie. Circu Alain Prost, samedi matin. Le team est au complet. Charles et Fabien ont rejoint Franck et Eric. L'équipe débrief sur la dernière séance d'essai, quelques minutes plus tôt. Au volant, Franck Châteauneuf. Le pilote rouenais a intégré le groupe en début de saison. Il découvre la catégorie GP2 et doit se familiariser avec la machine. Le chrono tombe, c'est le moins rapide des quatre. Il faut s'adapter au moteur, au châssis, à la façon de placer le châssis. Donc tout ça, ça demande un petit peu de temps. Et le fait d'avoir pu rouler ce matin, ça me permet effectivement de progresser encore. Participer aux 24 heures, cela applique une grosse logistique. 23 personnes vont se relier. La team manager veille à ce que ce bataillon soit en ordre de marche. Dès qu'il y a un problème, vous nous revendez là-bas, on trouvera la solution. Dernière recommandation avant le départ, parce que la course se gagne aussi dans les stands. Si vous avez vu les chronos, ça ne se joue même pas une seconde entre le premier et le dernier de la catégorie. Ça veut dire que c'est dans les stands, dans les relais, dans les interventions mécaniques, qu'on va pouvoir gagner quelques secondes par rapport au concurrent. En attendant le départ, il faut bien tuer le temps. Mais à 14h30, tout s'accélère, avec la présentation des pilotes. Le team découvre le Mans et sa dimension internationale. Les 4 Rouennais sont aussi venus ici pour vivre ces moments-là. C'est une satisfaction d'avoir monté le projet, vraiment, et puis de se dire qu'on est vraiment là sur la seule course au monde des 24 ans en deux temps. Et puis maintenant, on va se faire plaisir, et puis bien s'amuser, et en espérant être le plus haut possible sur la feuille. Fini de parader, place aux choses sérieuses. Les chevaux sont lâchés, 32 équipages. Au volant du 76, Franck est le premier à se lancer dans cette ronde infernale. 17 virages et 1395 mètres de bitume que le rookie négocie avec prudence. L'enjeu principal de ce début de course, c'est de ne pas s'accrocher, de ne pas casser, et puis de lancer la course et d'être dans le peloton. 45 minutes plus tard, fin de ce baptême du feu avec 47 tours de bouclé et une 26e place à la clé. Franck a fait le job. Il y a aussi le travail des hommes de l'ombre. Chaque relais est une mécanique bien huilée. Il faut ravitailler en carburant et graisser la chaîne en un temps record. Mission accomplie en 7 secondes chrono. Dernier à plonger dans le grand bain, Eric Lemoyne. Comme les autres, il s'apprête à vivre la plus belle expérience de sa carrière. Sur la piste, Eric ne lâche rien. Son pilotage est propre et même parfois audacieux. A l'arrivée, 3 places de gagné et le plein de confiance. On est homogène, donc ça c'est hyper important. Là, j'ai quand même des pneus qui arrivent plutôt en fin de vie aussi. On arrive à stabiliser les chronos, donc ça aussi c'est plutôt bien. Donc, plutôt optimiste pour la suite. Le team n'a désormais qu'une idée en tête. Aller au bout de ces 24 heures.